bonjour et bienvenue dans votre chaîne préférée professeure est et du courant les exercices tu as quelques exercices bien sûr dans la série 3 ta turbo machine du coup c'est la partie 4 normalement j'espère bien du coup si vous avez raté les autres parties allez-y A menacer les exercices c'est quoi c'est la partie 4 mix wasn't possible il y a molest du coup quand vous l'avez diffé该 le Revelations enfin Sedons-y cette partie, au quotidien vous allez voir si vous avez raté sur la série je vais vous faire une repete à le constatant une autre vidéo Je vous recommande allez-y alors les données dans l'exercice c'est bien sûr si c'est une pompe axiale ou radiale après c'est une pompe axiale les données c'est DE D diamètre dans l'entrée diamètre dans l'extérieur dans l'intérieur D N B C C C Alors en disant c'est une pompe axiale du coup U1 T1 est égale à U2 donc maintenant R1 R1 oméga est égale à R2 oméga alors il y a eu qui a expliqué par exemple l'auteur 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 théorique et du coup H théorique t'es égale il y a 1 sur G G t'es égale bon vous savez que G où je suis là c'est la gravité bien sûr il y a ton halkan pour faire l'exercice et dans ma ton halkan au pire vous mettez là 10 alors 1 sur G U 2M fassé de U mois U 1 M fassé 1 U comme c'est une pompe axiale l'entrée sans préotation il y a eu il y a eu comme un halkan généralement toujours et donc on a eu un halkan c'est un c'est un U on a eu un halkan et on a eu 3 0 où je m'en t'a qui fâche tu lis la loi taille alors tu lis halkan U 2M sur G fassé de U alors ça blé dans les tailles ma andi ni U 2M ni C 2U on doit aller chercher alors U 1 taille t'égale R M fassé oméga R M j'nou hiya hiya R l'extérieur plus R intérieur sur 2 R1 m'a R moyen donc on a le rayon toujours où est le diamètre sur 2 donc diamètre extérieur sur 2 où est le RE ou le RI où est le diamètre intérieur sur 2 et donc le tout sur 2 ça donne un truc bon après il y a le U intérieur après il y a R M fois oméga ça donne un truc pour le mètre par seconde après il y a du cas il y a l'U M où est le C2U 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 alors voilà comment calculer C2U on sait que tangente bêta 2 on a le mot c2U sur C2U c2M c2M pardon moins c2U c2U c2M c2M c2U c2U c2A sur tangent bêta après là on a coulèche vous pouvez calculer c2U 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 c3U et le rendement. Je parle de la première question, c'est la vitesse axiale. Je mets la vitesse axiale, je mets CA. On sait que le Q est égale à CA fois S fois la surface et du coup est égale à CA fois la surface c'est P fois RE au carré moins RI au carré. Alors, c'est Q sur P fois RE au carré moins RI au carré. Et après, il y a un collège. Donc là, il y a un collège donc là, il y a un collège à CA. Il y a une unité de halle, il y a un mètre par seconde. Après, il y a un collège, par exemple, il y a une puissance requise. Alors, on a déjà vu et revu et revu cette vidéo. On a d'abord un rendement. Alors, le rendement à la pompe, c'est PH sur P. Donc, on a dit PH sur le rendement. PH, c'est le rendement. Le rendement à la pompe, c'est 1 kW. Alors, c'est ça. Je vous ai dit à vous, sûrement. Je vous ai dit à vous faire ça. Du coup, je vous ai dit à vous aussi. Donc, je vous ai dit aux idées et tout. Les exercices surtout. Alors, on va voir un autre exercice. Et voici un autre exercice. Alors, les données de l'exercice c'est n, d intérieur, d état extérieur, bêta 2, alpha 2. Première question. Calculer le Q théorique. On a le Q théorique. Les voix c'est 1 fois pi, fois r2 au carré, moins r1 au carré. Alors, c'est 1. Les voix c'est 2 A aussi. On a le Q théorique sur 1 sur tangente bêta 2, plus 1 sur tangente alpha 2. Donc, on a le Q théorique sur 1, plus 1 sur tangente bêta 2, plus 1 sur tangente bêta 2, plus 1 sur tangente bêta 2, plus 1 sur tangente alpha 2. Alors, une fois qu'on a l'hier, il y a r1 fois, voilà, r1 fois oméga, est égal aussi, r1 ti, il y a d, e, on a plus d, i, le tout sur 4. Très bien, fois oméga ti. Alors, il y a un truc, on va le mettre à la seconde. alors voici la tangente bêta de taille qui va je n'assibir c2a sur u2 moins c2u voilà c2a qui va je n'assibir et la tangente alpha 2 c2a sur c2u c2a qui va je n'assibir du coup, qu'il n'y a pas je remplace la tangente alpha 2 tangente bêta 2 après la deuxième question il y a le q ta fonctionnement alors nous donnons le h installation qui est égal à delta z plus h alors h installation nous donnons par exemple 20 plus 3596 q carré par exemple il y a le q parce qu'il n'y a toujours il y a le q alors on dit qu'il n'y a de l'installation taille tigala h la tonne la tauhanna deja huma il y a la tauhanna deja huma il y a la tauhanna deja et donc il y a le q il y a deux solutions il y a le q il y a le positif il y a le q il y a le négatif quand on a le négatif même deux il y a le positif il y a le q il y a le q il y a le fonctionnement un autre exercice de ka par exemple il y a de la il y a de la il y a de l'a il y a de la il y a de la la vitesse axielle ca donc ca vous destacz donc vous voyez que les mêmes formules on va ils s'est d'auto ils s'est senti ou ils s'est senti ou ils s'est senti ou vous allez voir que ce soit dans le S1 ou dans le S2 c'est que des lois où tu t'habites ça dans le résultat final. Donc c'est un tari hum sur 1 sur tangent alpha 2 plus 1 sur tangent beta 2. Je n'ai pas de num dans les tari. Par exemple, quand je n'ai pas de num, qui est également Cr1 is equal to Rm et Om R2 aba plus rb sur 2 À faire de on tic, Kin avete où on peut dummy le Q et H et P Alors on a toujours chaud qui teайн que vous mettez une coordinates par rapport à lk le rendement qui est de l'alte Q ou la formule taille le rendement qui est de l'alte Q pour nous acheter il y a des deux rendements sur des Q donc nous allons nous allons mettre la formule de l'alte Q et nous allons dire 0 donc nous allons mettre la réaction 4,8 moins 15,6 fois Q est égal à 0 nous allons mettre l'alte Q nous allons mettre l'alte nous allons mettre l'alte Q nous allons mettre Q optimum bien sûr l'unité de l'alte mètre cube sur seconde vous allez remplacer donc pour trouver le H on va remplacer le Q optimum l'alte Q il y a des Q donc je remplace l'alte Q l'alte Q l'alte Q nous allons mettre le H optimum dans le rendement en plus pour trouver l'alte Q pour trouver l'alte Q pour trouver l'alte Q l'alte Q n'allez donc l'alte Q pour trouver P P, donc P optimum, voilà le rangé fois H optimum, fois Q optimum sur le rendement optimum. Vous avez le rendement optimum, le H optimum, le Q optimum, le E, vous avez tout le temps. Donc, c'est le cas, c'est un truc 1000 kW. Et là, pour la vitesse spécifique, c'est l'oméga fois Q optimum sur E puissance 1 sur 2, le tout sur Q, H optimum, le tout sur 3, le tout, puissance, pardon, 3 sur 4. Ces deux, c'est le cas que j'ai déjà fait avant, qu'il y a une pompe, qu'il y a une turbine, qu'il y a des loupes. Les lois de l'exercice. Il y a un exercice qui m'a dit qu'il y a un centrifuge. Après, j'ai dit qu'il y a deux pompes parallèles. J'ai dit qu'il y a deux pompes parallèles. J'ai dit que H est égal à H1 et est égal à H2. J'ai dit aussi que le Q optimum est égal à Q1 plus Q2 et est égal à 2Q. J'ai dit qu'il y a un point de fonctionnement. Donc, H est égal à H dans les deux pompes. J'ai dit qu'il y a deux formules. Il y a un point de fonctionnement. Il y a un point de fonctionnement. Alors, pour trouver le P après, Donc, c'est RG, H, T2P de fonctionnement. C'est le Q, T2P, T1. Le débit de taille de pompe sur 2. Vous n'allez pas faire le Q. Donc, H, T2P fois le Q, T2P sur 2. Le tour sur le rendement de fonctionnement. Alors, c'était C2P. Bon, en fait, généralement, il y a deux points parallèles. Mais il y a un point de fonctionnement. Mais bon, il y a un point de fonctionnement. Il y a deux points parallèles. Vous allez faire ça. C'est ça. Du coup, j'espère qu'il y a un point de fonctionnement. J'espère que la conférence est le maximum. J'espère que vous allez bien, 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 bien bosser. Parce que vous voyez qu'elle est assez facile. J'espère de tout qu'elle va faire. Alors, l'autre partie, Inchallah, c'est les exercices. On a fait surtout les caissons de cours. Parce que les caissons de cours, c'est sur 5, 6 points. Mais 5, généralement. Alors, on a fait les caissons de cours. C'est tout. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous faites comme je suis là. On se revoit. Fin, attention. ... ... ... ...